Bonjour Hervé. Bonjour. Vous participez aujourd'hui à la conférence de la commission des questions d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux sur les moyens de promouvoir une participation des jeunes qui est un véritable impact sur la société. Et dans ce cadre-là, en tant que jeunes citoyens, considérez-vous que les autorités locales et régionales sont soucieuses d'entendre votre voix ? Oui, je pense que les collectivités territoriales, que ce soit les collectivités locales ou bien régionales, sont soucieuses d'entendre la voix des jeunes. Ils leur donnent la parole bien souvent. C'est peut-être après la façon, une fois qu'ils ont entendu notre parole et la façon dont ils la traitent, qui est peut-être importante à souligner. Mais cette voix qu'ils entendent, bien souvent, ne découle pas sur des actes. Et c'est ce qui peut-être explique le décalage entre les politiciens d'aujourd'hui et la jeunesse. C'est ce qui nous amène à nous poser cette question aujourd'hui. Et c'est justement ce qui peut être une cause de l'absentéisme des jeunes au sein des pouvoirs locaux et régionaux. Et vous ne saurez pas quelles sont les causes de cet absentéisme ? Si, tout à fait. Bien sûr, les jeunes sont peu représentés dans ces instances régionales ou locales. Il y a bien sûr un problème de renouvellement de la classe politique, sans doute. Peut-être un système à réinventer, un autre système politique qui permet aussi un renouvellement plus fort, mais aussi l'intégration des jeunes, pas seulement dans les politiques qui les concernent, mais dans l'ensemble des politiques, puisqu'ils seront amenés un jour à devenir plus âgés et à aussi avoir une famille, avoir un emploi. Et puis ensuite, il faut aussi que ce public-là, les jeunes, ces citoyens, puissent avoir accès aux informations, puissent eux-mêmes avoir une idée de ce qu'ils veulent pour l'avenir et comment ils peuvent le mettre en œuvre. Et là, il faut que les institutions se dirigent vers ce public-là, les informent, mais aussi les médias, les associations. Et c'est notre rôle de permettre aux jeunes de s'exprimer et que leur voix ait un réel poids dans la société. Mais à l'heure actuelle, vous ne pensez pas que les jeunes sont utilisés comme une propagande de façade ? En effet, on peut dire aujourd'hui qu'une certaine classe politique, en tout cas, bien installée au pouvoir, dans nos démocraties occidentales, modernes, favorise un petit peu cette image, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes sur des listes ou bien lors de campagnes électorales pour permettre de donner une image positive à un candidat. Mais après, il est vrai que c'est une instrumentalisation de la jeunesse qui nuit gravement aussi à la crédibilité des politiques. Aujourd'hui, si on donne la parole aux jeunes, c'est clairement pour entendre leur voix, ce n'est pas pour simplement faire joli et pour essayer de se créditer de cette vertu, de leur donner la parole, soi-disant, sans les entendre. D'accord. Et donc, enfin, vous êtes membre des Jeunes Européens Strasbourg. Et de quoi s'agit-il comme association ? Alors, les Jeunes Européens, c'est une association qui est au niveau européen, qui réunit 15 000 jeunes. C'est une association qui se décline au niveau européen, dans différents pays de l'Union Européenne ou hors de l'Union Européenne, et qui se décline aussi dans des sections locales. C'est une association qui s'engage pour la construction européenne et qui cherche à promouvoir une Europe fédérale. C'est une association qui est donc politique, puisqu'elle s'engage clairement pour la construction européenne, mais qui est transpartisane. C'est-à-dire qu'elle refuse de soutenir tel ou tel parti politique, telle ou telle orientation politique qui pourrait être clivante, et qui cherche à créer aussi un dialogue sur le fédéralisme européen et sur la citoyenneté européenne. Et clairement, elle mène des actions de militantisme au niveau européen, mais aussi des actions de sensibilisation auprès des citoyens, pour informer sur les institutions européennes, pour informer sur les enjeux européens d'aujourd'hui et de demain. Et surtout, elle porte la parole des jeunes partout en Europe, que ce soit des jeunes déjà engagés dans des partis politiques ou que ce soit des jeunes qui n'ont pas envie de s'engager dans des partis politiques, mais qui ont quand même envie de mener le combat pour une Europe fédérale. Dites-moi, c'est une très belle initiative, dans ces temps-là qui courent. Et comment faites-vous pour encourager la participation des jeunes au sein de cette association ? Alors, on a mené plusieurs actions, notamment lors des élections européennes, qui ont eu lieu le mois dernier. Nous menons, alors, nous avons un programme qui s'appelle Europe à l'école. Ce programme a été décliné sous plusieurs formes, et nous nous rendons donc dans les écoles de tous niveaux. Donc, quels que soient les âges, nous sensibilisons les jeunes à la participation citoyenne aux enjeux européens, aux institutions européennes. Le but est d'expliquer, ensuite de les faire réagir clairement sur ces institutions et de leur permettre de s'exprimer dans le débat européen et de leur donner les clés pour, eux, ensuite, peser dans ce débat-là. Donc, on mène cette action, ça, dans les écoles, dans les parcours généraux, mais aussi dans les parcours professionnels, et auprès d'associations ou bien de centres socioculturels, par exemple. Il y a beaucoup de demandes ? Oui, en effet. C'est un programme qui a été développé au niveau de la France, qui se développe un petit peu maintenant partout en Europe. Et en France, par exemple, on fait plus de 200 interventions par an. C'est un programme qui se développe de plus en plus. Maintenant, on le décline également en invitant des eurodéputés dans des classes. Et le but est vraiment de créer un dialogue entre les institutions et les citoyens. Je vous remercie. Merci.